Déclaration des députés, député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux reconnaître le patrimoine endurant qui est donné par des employés qui, après 90 ans, ont marqué la fin d'une ère. Ce sont des gens qui remettaient des viandes froides, qui coupaient des viandes froides près de la 401, près de chez de Guelph. M. le Président, nous avons mis fin au chapitre d'une histoire de réussite qui est née de la réputation de Schneider. James Schneider a ouvert son usine en 1925 pour devenir l'un des employeurs les plus importants à Kitchener-Waterloo. C'est plus qu'une simple marque, c'était une façon de vivre où il y avait de la loyauté, d'un travail acharné et où il y avait d'excellents emplois. Les travailleurs ont créé une famille au sein de cette usine. Il y a eu beaucoup de gens qui pleuraient alors qu'ils ont vu tout ce qui était perdu par la fermeture de Schneider. Les équipes, les piqueniques, les 150 employés qui y travaillaient, qui produisaient un produit de première classe qui était vendu à travers le Canada, et ce, pendant près d'un siècle. C'est un héritage, M. le Président, qui sera préservé dans un musée à Waterloo, mais aussi pour les gens qui ont travaillé avec fierté pendant 90 ans dans cette usine. Et à tous ceux qui ont travaillé pour Schneider's, on vous remercie. Déclaration de député. Député de Bramley-Gurl-Martin. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui encore une fois pour exprimer les inquiétudes de mes cométants en ce qui concerne le programme d'éducation en santé et en sexualité. Dans nos écoles, de toute évidence, le gouvernement n'a pas écouté. Il n'y a pas eu assez de consultations, et le gouvernement continue de montrer un manque de respect envers les parents. Maintenant que nous avons les détails du programme d'études, le gouvernement a l'obligation de continuer le processus de consultation, non pas d'y mettre fin. L'Ontario est une province diversifiée, et nous devons respecter la diversité des croyances lorsque l'on parle d'éducation des enfants. Beaucoup de gens sont d'accord que l'éducation en santé et en sexualité est essentielle, mais on s'inquiète du fait que le programme ne soit pas adapté à l'âge des enfants, mais comme étant en droit de faire entendre leur voix. Le gouvernement a la responsabilité d'écouter leurs inquiétudes. Je l'ai mentionné quatre fois maintenant en chambre. Il doit y avoir des consultations continues où il y aura des explications qui seront fournies. Monsieur le Président, je demande au gouvernement de s'asseoir avec les parents, d'ouvrir le dialogue avant de mettre en place des changements au programme d'éducation en santé. Député de Beaches East York, samedi matin, à 3 heures du matin, il y a eu une fusillade dans ma circonscription de Beaches East York. L'enquête est en cours, mais on sait que deux jeunes hommes ont été tués au McDonald's sur Danford, et il semble que la personne qui a tiré de son arme, qui a utilisé son arme, avait un permis pour l'utiliser. Je veux mentionner mes condoléances à la famille. C'est une fusillade horrible. J'y vais souvent à ce McDonald's, Monsieur le Président, pour mon café du matin. C'est mon premier événement de campagne. C'est tenu dans ce McDonald's. Mon bureau de circonscription est juste à côté. Et nous avons de superbes entreprises dans notre circonscription qui construisent notre patrimoine, notre quartier. Il y a, entre autres, le Mélanie's Bistro, différentes entreprises qui sont à l'est de Danford. Il y aura aussi le marché des fermiers de Eastland qui se tiendra durant l'été. Et Monsieur le Président, ce qui s'est produit samedi matin, c'est une histoire tragique, mais ça ne reflète pas bien notre circonscription, notre communauté. Je suis fière d'appuyer les gens qui travaillent dans nos circonscriptions pour en faire une des meilleures circonscriptions dans notre région. Non, Danford est l'un des meilleurs endroits où vivre et jouer à Toronto. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai été heureux d'aller à la conférence des associations de municipalités de l'Ontario. Il y avait aussi les représentants des petites municipalités rurales qui s'y trouvaient. Et, Monsieur le Président, je représente entre autres de petites municipalités qui essaient de se faire entendre des ministères des Affaires rurales, de la santé, et qui appuient aussi notre parti. Je voudrais remercier nos chefs municipaux qui se sont présentés à ces rencontres. J'ai bien apprécié d'avoir l'occasion de les appuyer et de transmettre leurs lettres aux ministres que nous avons rencontrées. On parle de programmes de construction, de la bureaucratie, des impôts fonciers, ainsi que des développements à long terme. Les municipalités continuent de dire que le gouvernement n'écoute pas. Les municipalités ne leur donnent pas assez de financement. Les petites municipalités rurales doivent être responsables. Elles sont bien dirigées, mais elles doivent être aidées par le niveau provincial. Ça montre que le gouvernement annule des programmes qui pénalisent beaucoup trop de municipalités. Ce n'est pas étonnant qu'à Perth-Wellington, les gens se sentent pressés comme un citron. Je demande au gouvernement d'agir sur les recommandations que nous avons entendues à la rencontre des associations de petites municipalités. Député de Toronto-Denford, M. le Président, les employés de Crown Mouldings sont en grève depuis 20 mois. Crown est l'un des producteurs de contenants métallurgiques les plus importants. C'est une usine qui fonctionne très bien. Cependant, Crown a décidé de négocier en diminuant les conditions et en s'assurant que tous les nouveaux employés seraient payés à un taux beaucoup moins élevé que les travailleurs existants. Crown veut s'assurer que les jeunes travailleurs aient une qualité de vie beaucoup moindre. Et Crown veut écraser ces travailleurs. Ils veulent créer une société où les gens qui sont des travailleurs ne peuvent vivre dans le respect et la dignité. La première ministre a ignoré 1200 lettres qui ont été envoyées par les travailleurs et leurs partisans. Aucune réponse n'a été envoyée. Ces travailleurs méritent notre appui. Ils méritent l'appui de la première ministre. Crown veut peut-être écraser ces travailleurs. La première ministre veut peut-être les ignorer, mais ils ne seront pas ignorés et ils ne seront pas écrasés. Ça dépend de nous tous de les appuyer, d'appuyer leur boycott des produits Crown et de demander de respecter leur appel à de l'action provinciale. Députée d'Ottawa, Léa. Présidente d'Espace Family Day. Au cours de la journée de la famille, j'ai eu mon premier déjeuner au crêpe de ma circonscription. J'ai continué la tradition qui a été lancée par mon prédécesseur. Ça a été l'occasion pour les gens d'Ottawa-Orléans de se rassembler et de discuter des questions qui sont importantes pour eux alors que je revenais ici à Queen's Park. Les résidents ont aussi amené des dons en nourriture au centre de ressources communautaires. L'église Pentecostale a fait en sorte que cet événement ait un succès. Plus de 100 personnes ont bravé, ont risqué de sortir dans les conditions très froides pour venir me parler. J'ai eu donc l'occasion de discuter de façon franche en ce qui concerne les inquiétudes de mes cométaires. Ils étaient bien entendre le fait qu'ils apprécient ce que le gouvernement fait pour aider leur... Et j'essaie le coup de la ferme Prou pour l'excellent sirop d'érable. Un merci très sincère aux nombreux bénévoles, particulièrement à Nathalie Maupetit, qui share her grandmother's pancake recipes with us, et à tous ceux qui ont participé à faire de cet événement un grand succès. Thank you all. Merci. Merci. Députée de Huron-Bruce, merci, M. le Président. Le club de curling de Walkerton va tenir le championnat chez les hommes et les femmes. Je sais que, M. le Président, les gens seront très intéressés à savoir ce qui se passe à Walkerton. Il y aura 65 équipes qui se présenteront. C'est le 90e anniversaire de cette Coupe qui célèbre un événement important alors que nous utilisons un nouveau club rénové. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent à la rénovation de leur club pour que les spectateurs aient une excellente expérience. Je serai à la cérémonie d'ouverture mercredi et je vais être bénévole et regarder la partie avec beaucoup d'intérêt. À travers le tournement, le championnat, il y aura beaucoup d'événements entourant le curling qui montreront tout ce que le comté de Bruce a à offrir, entre autres, en activité. Deux équipes de ma circonscription font compétition dans ce championnat. Ils viennent de Walkerton. L'équipe féminine de Tracy Shows, Tracy Kennedy et Brenda Shoemaker seront une équipe qu'il faudra surveiller. Il y aura aussi l'équipe de Paisley, qui est composée de Steve Gregg, Erin McCullough et Bruce Cock, qui y seront. Et donc, pour tous ceux qui passent par Walkerton, je vous souhaite de bonnes parties de curling. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, la députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Je voudrais partager avec vous un projet monumental qui se produit dans ma circonscription, la construction du système de trains légers sur rails qui débute cette semaine. Nous aiderons les... C'est un projet qui donnera un transport en commun électrique à travers ma circonscription de 36 kilomètres. C'est le projet de travail public qui est le plus important dans ma circonscription et ce, jusqu'à présent. J'ai bien hâte de voir des trains efficaces, rapides, qui se promèneront dans notre circonscription, M. le Président. Nous faisons maintenant face à beaucoup de difficultés en construction et ce, pour en profiter à long terme. Il y a des projets, évidemment, qui sont... qui sont face à beaucoup de défis, mais notre conseil régional est allé de l'avant avec ce plan ambitieux. Ce sera quelque chose qui changera grandement la région. Un système de transport public qui est rapide aidera les entreprises, aidera la croissance et la prospérité. Et ça aidera aussi notre... notre notaire agricole. Donc, M. le Président, alors que nous allons de l'avant avec la construction, j'encourage les gens de Kitchener Centre de montrer beaucoup de patience. Et j'ai bien hâte de me... de prendre le train pour la première fois en 2017, alors que nous dévoilons un nouveau chapitre dans ma circonscription. Merci. La députée de Brampton-Springdale. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler du mois de l'histoire des Noirs. Chaque février, l'histoire des Noirs est reconnue, alors que les citoyens qui ont une origine des Caraïbes ou africaines peuvent parler de la contribution que leur communauté fait à travers la province. Je voudrais reconnaître quelques-uns de mes connaît-métants, tels que William Reed, qui a joué au hockey, étant donné qu'il y avait beaucoup de difficultés pour percer dans le hockey, alors que nous étions... que vous étiez quelqu'un de couleur. Les gens sont souvent blessés aussi dans ce sport. William, par contre, a persévéré deux ans plus tard. Il a fait son début dans la LNH le 8 janvier 1958. C'est une inspiration non seulement pour la communauté noire, mais pour toutes les minorités visibles. De plus, M. le Président, je voudrais ajouter... Je veux reconnaître... M. Anthony, qui joue maintenant pour les Timberwolves, ainsi qu'Andrew Wiggins, qui a été choisi pour jouer au sein d'une équipe... M. le Président, j'ai aussi été à un concert pour l'histoire des Noirs qui était en collaboration avec le Congrès des femmes noires de Brampton. J'ai été fière de participer et d'honorer une communauté qui a donné tant à la province de l'Ontario. M. le Président, je vous remercie de me permettre de reconnaître la contribution des Ontariens noirs. Merci. Je remercie tous les députés pour leur...